A la une de l'actualité dans cette édition, l'hebdomadaire Conseil des ministres, information principale du jour, le nombre des déplacés internes au Burkina connaît une hausse de 237 000 personnes. Les dossiers importants sur la table de la réunion de l'exécutif à suivre dès le début de ce journal. Commission électorale nationale indépendante, l'opposition politique menace de ne pas siéger. Le CFOB exige que le candidat de la société civile qu'il recuse soit remplacé. Les explications à suivre dans quelques instants. Une infrastructure hydraulique dans le plateau central qui menace de céder si rien n'est fait. L'alerte lancée, les techniciens font le point de la dégradation en présence de l'une de nos équipes de reportage. Le constat dans ce journal est la tasque force Takouba à l'honneur au défilé du 14 juillet à Paris. La fête nationale française signe cette année le retour des troupes. La tradition n'a pas été annulée, mais les mesures barrières restent de vigueur. Nous verrons cela en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Le nombre de personnes déplacées internes à hausse de 237 000 au Burkina Faso, c'est une information du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement ajoute que des mesures sont prises pour leur venir en aide. La traditionnelle réunion de l'exécutif a aussi examiné d'autres dossiers importants. Le résumé avec Nong Bakuda et bienvenue dans ça. A la date du 30 juillet 2021, le nombre des personnes déplacées internes au Burkina Faso est passé à plus d'un million 312 000, soit une hausse de plus de 237 000 personnes par rapport à la date du 31 décembre 2020. L'information émane du Conseil des ministres et le gouvernement dit être à pied d'oeuvre pour venir en aide à ces personnes en situation de vulnérabilité. Une distribution de 30 000 tonnes de céréales ont été faites depuis le 21 mars 2021 et a permis de toucher environ 848 925 personnes, dont 436 302 personnes déplacées internes et naturellement d'autres groupes de personnes vulnérables. Par exemple, les personnes victimes de catastrophes naturelles, ils étaient 143 525 victimes à avoir bénéficié de cette distribution de céréales. Il reste donc des défis, naturellement, et ces défis sont estimés à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Le Conseil marque ici son accord pour le financement d'un projet qui vise l'amélioration des soins de santé primaire, coût du projet près de 28 millions de dollars, soit plus de 15 milliards de francs CFA. Ce projet de renforcement du secteur de la santé couvrira donc les régions sanitaires des Cascades, donc la région des Cascades, des Hauts-Bassins, du centre sud et de l'est de notre pays, et va viser de façon précise la construction et l'équipement de 25 CSPS, ce sont les centres de santé de promotion sociale, 100 postes de santé communautaires et va équiper donc ou mettre en place 15 cliniques mobiles au profit des personnes déplacées internes. Pour l'amélioration et la sécurisation de la production agricole et l'appui aux collectivités territoriales, environ 17 milliards de francs CFA seront mobilisés grâce à un accord de crédit avec l'Agence française de développement. Au profit d'un projet du PADCT, c'est le projet d'appui au développement des collectivités territoriales et au profit d'un projet dénommé Securagri, c'est-à-dire projet d'amélioration et de sécurisation de la production agricole. 50 communes sont concernées par ce financement, ce sont les 50 communes qui se situent dans la région de l'est et celle de la boucle du Mouhoun, donc les bénéficiaires de ces deux régions sont également les bénéficiaires de ce projet. Et par un souci de rationalisation et d'efficacité, le gouvernement décide de la création de l'école normale supérieure. Elle regroupe l'Institut des sciences IDS et l'ENSK, l'école normale supérieure de Koudougou. Et après le conseil des ministres, le président du FASO s'est envolé pour Abidjan en Côte d'Ivoire où Rochmar Christian Kabouré va prendre part dès demain à la réunion de haut niveau sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA-20, une rencontre qui sera axée sur le capital humain, l'emploi et la reprise économique dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 en Afrique. 21 chefs d'État africains, des dirigeants d'organisations partenaires et des officiels de la Banque mondiale y sont attendus. Suite de ce journal des élus nationaux à l'école des mécanismes de contrôle gouvernemental, les députés membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité ont 72 heures pour tout savoir de l'application des politiques de gouvernement en matière de la défense et de la sécurité dans le but de mieux jouer leur rôle à l'hémicycle. La rencontre se tient à Koudougou, l'ouverture des travaux en présence d'Issa Kafandou et Nyarkitida. C'est une retraite à Koudougou de la Commission de Défense et de Sécurité de l'Assemblée nationale. Elle veut tout savoir sur le mécanisme et outils actuels à même de permettre un contrôle efficient de l'action gouvernementale dans ces domaines. Le domaine intéresse à plus d'un titre au regard des faits marquants de l'actualité nationale. Il y a le gouvernement qui est là, qui prend des décisions, qui prend des mesures, qui fait des projets, qui promet tout au peuple burkinabé. Maintenant, il faudra que nous, qui sommes les gardes-fous de peuple qui nous ont envoyés, on soit là pour contrôler cette action gouvernementale. Mais pour pouvoir contrôler quelque chose, il faut maîtriser. Et à Koudougou, ces parlementaires mettent à jour leur niveau de connaissance afin de vérifier la conformité du gouvernement par rapport à sa politique annoncée devant le Parlement sur la défense et la sécurité. C'est nous qui mettons à la disposition du gouvernement les ressources nécessaires pour accomplir les missions. Et il est important que l'Assemblée nationale puisse veiller à l'application réelle et pratique sur le terrain de ce qui a été arrêté, planifié avant par le gouvernement. Le contrôle de l'action gouvernementale est un élément important pour la démocratie. Et nous sommes ici avec nos partenaires pour mieux affiner ces procédures de contrôle. Notion de contrôle de l'action du gouvernement, mécanisme de contrôle parlementaire régulièrement exercé et contrôle parlementaire du secteur de la défense et de la sécurité constituent le menu des échanges de Koudougou. L'atelier est organisé par le Parlement avec le soutien du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Prokab. L'opposition politique qui campe sur ses positions sur le dossier mis en place du bureau de la CENI. Le CFOB reproche au candidat de la société civile au titre de la chefferie traditionnelle d'être engagé en politique en faveur du parti au pouvoir. Le chef de file de l'opposition politique menace de ne pas siéger à la CENI si ce dernier n'est pas remplacé des arguments développés cet après-midi en présence de Rassmane Zundi et Sébastien Zongo. Le chef de file de l'opposition politique refuse la désignation du sieur Bonaventure Wédraogo comme représentant de la composante société civile au titre de la chefferie traditionnelle à la Commission électorale nationale indépendante. Le CFOB reproche au Sao Naba, pressenti pour la candidature à la présidence de la CENI d'être politiquement engagé en faveur du parti au pouvoir. Nous avons des images où il est en plein meeting dans des campagnes électorales, présidentielles et législatives publiques, prenant la parole lors d'un meeting du parti majoritaire, du parti au pouvoir et prenant donc des engagements en faveur de ce parti. Nous avons pris l'engagement solennel face à la chefferie coutumière de voter leur candidat et ils le savent déjà. C'est dire que nous sommes avec eux, nous les soutenons, mais ce candidat-là, monsieur Wédraogo, ne répond pas aux bons critères pour être un commissaire et encore moins pour présider la CENI. L'opposition politique burkinabé invite la composante société civile, en particulier la chefferie traditionnelle, à reconsidérer cette désignation en vue de préserver la neutralité de la CENI. Je ne permettrai pas à personne de manquer du respect à la chefferie coutumière. Pour rien au monde, la composante opposition politique ne saisira les tribunaux contre la chefferie traditionnelle. Jamais, au plus grand jamais. Nous pensons que c'est une question politique qui doit être réglée politiquement. Le chef de file de l'opposition politique appelle à la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante consensuelle et menace de ne pas siéger si la candidature indexée n'est pas retirée. Réforme politique et institutionnelle au Burkina Faso, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, jette un coup d'œil sur les changements en vue de prochaines élections. La CODEL veut expérimenter une nouvelle observation domestique d'où la rencontre d'échange ce matin à Ouagadougou sur ces innovations envisagées. Le point est avec Urban Benito Sommet et Fousseni Kindo. Les réformes politiques et institutionnelles en cours au Burkina Faso entreprises par le gouvernement burkinabé pour les prochaines échéances électorales, notamment les municipales, mobilisent la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Le mandat des conseillers municipaux ayant été prorogé et les réformes législatives et réglementaires sont en cours. L'organisation chargée de la veille citoyenne ne veut donc pas rester en marge. L'atelier des 14 et 15 juillet va donc contribuer à améliorer la réflexion en cours. La CODEL dit toujours qu'après les élections, tout n'est pas fini. Il y a la consolidation de la paix, il y a la cohésion sociale qui a été un peu perturbée par les élections. Il y a également la préparation des prochaines élections. Et actuellement, nous préparons de notre côté les élections municipales avec des nouveautés. Du reste, qui ont été proposées, suggérées par notre organisation, la CODEL, à savoir l'élection des maires au suffrage universel direct. Donc toutes ces réformes en cours, des réflexions au niveau du gouvernement et des partis politiques, parce qu'ils ont un dialogue politique qui permet de se retrouver, nous ne devons pas rester à l'écart. Il est donc attendu une feuille de route sur les actions de veille citoyenne, d'interpellation des gouvernants pour mieux réussir le processus. Et la CODEL veut donc ne pas se déroger à ce rôle régalien. Le second compact du Burkina Faso accorde une place de choix à la gouvernance. Une gouvernance appelée à s'appliquer à toutes les étapes d'exécution du Millennium Challenge et contre. La session du comité d'orientation du MCI ce matin à Ouagadou est consacrée à la validation des recrutements des responsables en charge du programme financé par le gouvernement américain. Pascal Canet. Le MCI entre dans sa phase d'exécution, mais avant, le comité d'orientation et de suivi du MCI s'est réuni pour jeter les bases de sa gouvernance. Il s'agit pour le comité de suivi de faire le point de recrutement des responsables en charge de la conduite du programme. Un point important, selon le président du comité de suivi, puisque de ce personnel dépendra aussi la réussite du programme au Burkina Faso. La réunion de ce jour est basée essentiellement sur le management, sur l'organisation, le recrutement et sur la gouvernance. Alors, vous savez que ce genre de programme qui est en plus américain, à l'origine, est très strict sur la gouvernance. Nous avons lancé déjà un recrutement, un recrutement d'un directeur général avec cinq de ses principaux collaborateurs. Ce recrutement est en cours actuellement. Après ce recrutement, il y aura d'autres recrutements qui ne seront pas de moindre importance, mais qui seront les collaborateurs de la direction générale du Millenium Challenge Burkina Faso. Alors, cette réunion d'aujourd'hui est basée sur la gouvernance, sur l'organigramme, sur les attributions, sur la rémunération de toutes les personnes qui auront la chance et le bonheur de travailler pour le Millenium Challenge. En rappel, pour cette seconde phase du MCA, le Burkina Faso a choisi de mettre l'accent sur l'énergie. Ce programme, financé par les États-Unis à plus de 500 millions de dollars, devrait permettre au Burkina Faso de renforcer ses capacités en production et en transport d'énergie. Et la Banque mondiale qui réaffirme son soutien au Burkina Faso dans ses efforts de développement, l'institution de Bretton Woods signe avec le gouvernement une convention de financement d'un montant de plus de 260 milliards de francs CFA pour appuyer essentiellement quatre domaines prioritaires. Sont témoins de la signature des accords de financement intervenus ce matin à Ouagadougou, Roger Kam et Caroline Wari. Il y en a au total pour 264 milliards de francs CFA à travers ce tact et quatre projets d'envergure sont visés. Le projet de relance et de stabilisation du Sahel pour 75 milliards de francs CFA, le projet de déploiement du solaire à large échelle et électrification rurale pour 92,813 milliards de francs CFA, le projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines pour 75 milliards de francs CFA et le projet d'appui à l'inclusion financière des petites et moyennes entreprises pour 5,5 milliards de francs CFA. Ces quatre conventions de financement s'inscrivent dans les quatre objectifs de notre nouvelle stratégie qui vise à renforcer la présence positive de l'Etat sur toute l'étendue du territoire et à améliorer la délivrance des services de base aux citoyens. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir accompagner les secteurs productifs tels que l'énergie pour créer les conditions de développement du secteur privé et également créer les emplois et renforcer l'employabilité des jeunes. Dans le domaine de l'énergie solaire, la mise en œuvre du projet est l'un des plus attendus. 300 localités en zone rurale sont concernées. C'est une première en Afrique de l'Ouest et cela conforte le Burkina Faso dans son rôle de leader en matière d'énergie solaire dans la sous-région. Nous avons le meilleur ensoleillement et quand vous regardez les subventions que le ministère des Finances accorde au secteur de l'énergie pour la production de l'électricité, cela se lève à près de 35 milliards par an. Notre objectif, c'est de pouvoir éliminer complètement ces subventions et baisser le coût du kilowattheure pour faire de telle sorte que notre économie puisse être compétitive et qu'aussi, à milieu rural, les gens puissent avoir accès à une énergie moins chère et accessible. 50% en dons et l'autre moitié sous forme de prêts est la composition du financement accordé au Burkina, un soutien que la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina qualifie d'inédit. La prise humanitaire au Burkina Faso et responsabilité sociale des mines, une rencontre multipartite de débats et de réflexions sur la problématique s'est tenue dans la capitale burkinabé. La contribution des entreprises minières dans le contexte de crises multidimensionnelles est sur la table des discussions. Nous rapporte Amado Ilboudou, Vincent Kienrevego. Cet atelier est organisé par le Forum multipartite pour la responsabilité sociale des entreprises. Ouvert par le ministre délégué, chargé des mines et des carrières, il réunit l'administration publique, la société civile et les entreprises minières pour mûler ensemble la réflexion. C'est une opportunité vraiment pour le Forum de jouer véritablement son rôle principal qui est véritablement de faire du dialogue. Et aujourd'hui, nous avons une belle diversité d'acteurs. Nous aurons l'opportunité d'abord de promouvoir justement les initiatives qui existent déjà. Et nous aurons aussi enfin l'opportunité de pointer le curseur sur un secteur qui est assez sensible, qui est l'orpaillage. Notre attente est qu'au sorti de cet atelier, nous puissions avoir des rudiments, des propositions et des recommandations pour qu'ensemble, nous puissions coordonner nos points de vue pour attaquer ce défi qui est l'insécurité et les questions humanitaires. À cette discussion, les entreprises minières sont les principales concernées. Elles aussi sont touchées par la crise sécuritaire qui sécoue le pays et affecte les activités économiques. Nous allons continuer à jouer pleinement notre rôle, c'est-à-dire accompagner les communautés locales qui ont bien accepté de nous accueillir sur leur territoire, d'une part, mais aussi avec le gouvernement travailler davantage, notamment avec l'ANEMAS, pour régler la question, en tout cas, quand je dis régler, pour trouver des solutions et douanes sur la question de l'artisanat minier. La Chambre des mines de Burkina, l'UNICEF et la coopération suisse se sont associées à l'organisation de cette journée de réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises. Et ce, au moment où le pays fait face à une crise humanitaire avec une population d'1,2 million de personnes déplacées et dont la gestion nécessite une grande mobilisation des ressources. Direction la boucle du Moun à présent pour le lancement de la campagne RISICOL dans le cadre de l'initiative présidentielle. Les producteurs de la région s'engagent à relever le défi à hauteur de plus de 140 000 tonnes de riz. Le bafond RISICOL de Fakuna accueille la cérémonie de lancement dont voici les temps forts avec Yves Rwamba et Dramansou. Le ministre Salifou Ouedraogo donne ici le top départ de la campagne RISICOL dans la boucle du Moun. Un million de tonnes de riz padi, c'est l'objectif de cette saison dans le cadre de l'initiative présidentielle et 15% de la production nationale sont attendus dans la boucle du Moun. Il y a eu une dynamique qui a été mise en place pour nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs mais également encourager les agents. C'est pourquoi vous avez vu que les meilleurs agents bafonds de l'année dernière ont été primés. C'est pour vraiment créer l'humiliation pour cette spéculation. Nous avons reçu de l'aide pour les labours pour que notre travail aille de l'avant. Nous pouvons tenir nos engagements parce que les hommes et les femmes de notre coopérative sont mobilisés. Plus de 9 milliards de francs CFA d'aide et de subvention du gouvernement et ses partenaires sont injectés dans la chaîne de valeur du RISICS saison. Le projet d'appui à la promotion des filières agricoles se tient aux côtés des producteurs. A l'image de ce que bafond que nous visitons, il y a 1800 hectares de bafond qui sont aménagés et qui sont en cours de valorisation pour accompagner justement cette initiative. Mais au-delà de ça, le projet va jusqu'à faire en sorte que pendant trois campagnes agricoles, que pour les questions d'intrants, notamment les sémences, notamment les engrais, notamment le conseil agricole, que ce soit assuré. Pour une meilleure coordination, un secrétariat technique national est mis à la disposition de la filière RIS. L'initiative présidentielle vise à faire de la filière RIS un lévier de la sécurité alimentaire. L'objectif est de produire 3 millions de tonnes de RIS chaque année d'ici 2030. Et la saison des pluies qui met à nu la fragilité de certaines infrastructures hydrauliques, c'est le cas dans le plateau central où le barrage de l'élexé qui coule sous le poids de l'âge est menacé de céder. Si rien n'est fait, l'alerte a donné sur les réseaux sociaux une équipe de techniciens est dépêchés sur le terrain pour évaluer l'état de dégradation du barrage. Kansoune Koulibaly et Haradi Sandamba sont de la mission pour nous. Sur le terrain, c'est un déversoir presque inexistant. L'eau a tout détruit sur son passage. Du déversoir, voici ce qui reste. Des débris de béton par-ci, des cailloux par-là, un lieu et place. C'est un ravin qui ne cesse de s'élargir. Le barrage de l'élexé dans la commune rurale de Zitenga se vide de son contenu. Pourtant, en 2009, une réhabilitation avait été faite à ce niveau en vue de renforcer davantage le déversoir du barrage. On a disposé des moellons et des cages pour un escalier pour la stabilisation du déversoir. Malheureusement, l'érosion a eu raison de l'ouvrage. Depuis maintenant trois années, les exploitants des périmètres agricoles ne cessent de raccommoder cette partie du barrage. A chaque début de saison des pluies, on se cotise pour réparer le déversoir afin de contenir l'eau. En se rendant sur les lieux, la directrice générale des infrastructures hydrauliques dit venir constater de visu l'état de dégradation mais aussi rassurer les populations riveraines de sa réhabilitation prochaine. Ce barrage a fait l'objet de ruptures depuis l'année dernière. C'est le constat que le ministère est au courant à travers la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du plateau central. C'est un barrage routier. En temps normal, c'est le déversoir qui sert de passage pour les populations riveraines. Hier soir, il n'y avait pas d'eau et j'ai pu traverser. Mais voici aujourd'hui sans possibilité de traverser. Mais aujourd'hui, seul les courageux s'y aventurent à l'image de Rasmaneo et Draugo qui est d'ici Sveillard à traverser. Nous sommes habitués à traverser. C'est ce qui fait que nous n'avons plus peur quelle qu'en soit la situation. Le barrage de l'élexé, c'est plusieurs milliers d'exploitants en saison sèche comme en saison de pluie. C'est le poumon économique d'une dizaine de villages qui gravitent autour du barrage nous confie la directrice générale des infrastructures hydrauliques et si rien n'est fait, c'est la catastrophe pour les producteurs maraîchers. Si l'érosion progresse encore davantage pour atteindre le niveau du déversoir en risque de ne pas avoir de l'eau au niveau du barrage. Réalisé en 1987, le barrage de l'élexé a une capacité de 2 millions de mètres cubes. Il fait partie des 500 barrages du pays dont l'État est en quête de financement pour leur réhabilitation. Et désormais, tous les regards sont tournés vers les partenaires techniques et financiers pour la réhabilitation du barrage de l'élexé nous confie la directrice générale des infrastructures hydrauliques. Autre point de l'actualité, l'interdiction d'exportation de céréales serait l'une des sources de difficultés actuelles des commerçants à Bobo-du-Lasso qui s'en expliquent face aux hommes de médias. Le point de presse évoque aussi un certain nombre de tracasseries sur les routes. Les détails avec la mine Carantao et Karim Sissé. L'union des acteurs économiques des petites et moyennes entreprises des Hauts-Bassins monte au créneau pour dénoncer l'interdiction de l'exportation des céréales par le ministère en charge du commerce pour les premiers responsables de cette fêtière. Cette mesure a été prise par le ministère de tutelle sans aucune concertation préalable. Nous ne sommes pas contre les mesures que le gouvernement prend pour protéger nos différents secteurs ou bien pour faciliter la consommation. Mais nous croyons que dans chaque secteur d'activité c'est des hommes et des femmes qui se nourrissent de ces secteurs-là. Pour de telles mesures je crois que ce sont des échanges de l'homme à l'homme que nous devons faire. Selon les conférenciers du jour les voyants sont au rouge pour le monde des affaires et l'horizon s'assombrit de jour en jour dans plusieurs secteurs d'activité commerciale. A ces points de presse les premiers responsables de l'union des acteurs économiques des petites et moyennes entreprises de Aubassé réaffirment leur disponibilité pour tout dialogue en vue de sortir du bourbier. Sécurité sur les routes le port du casque au cœur du deuxième jour de la semaine nationale de la sécurité routière à Manga une réponse au nombre croissant d'accidents dans les villes. Les membres du gouvernement donnent l'exemple sur place à une sensibilisation en action nous disent Moussa Wedraogo et Alex Zagré. Vincent Dabilgo Eric Bougman Charles May Wedraogo et Modeste Yerbanga tous motocyclistes d'un matin ce mardi dans la cité de l'épervier un petit tour à moto pour ses membres du gouvernement pour porter un message celui de la nécessité du port du casque Il y a une loi qui dit que les concessionnaires qui vannent le casque ont l'obligation d'offrir un casque à chaque acheteur de moto Il se trouve que les gens ne portent pas les motos mais ils ne portent pas le casque Une tête qui cogne une route bitumée un bébé par exemple c'est un danger encore plus accru donc nous sommes engagés à réaliser de belles avenues nous sommes engagés à réaliser de nombreuses routes bitumées nous devons sensibiliser de plus en plus les enfants les élèves et même les adultes de ne jamais sortir sur une moto sans porter son casque Pour réduire les risques le port du casque est alors recommandé C'est ainsi que le ministère des transports en collaboration avec celui de la sécurité entend travailler en synergie pour faire respecter cette réglementation au Burkina Faso Nous nous sommes enternus aujourd'hui avec le ministère de la sécurité les diéasons régionales au niveau de chaque région pour la police pour que véritablement nous puissions aller à la sensibilisation D'abord la police elle-même doit porter le casque quand elle est en circulation quand elle est en train de réglementer la voie donc ce sont des exemples que nous devons faire et après nous allons reprimer de manière sérieuse en appliquant la loi Au niveau de nos hôpitaux il y a beaucoup de malades qui souffrent des traumatismes crâniens et nous n'avons pas suffisamment de spécialistes sur tous les hôpitaux c'est pour cela qu'il est important de prévenir ces traumatismes-là en portant le casque Cette cinquième édition de la semaine de la sécurité routière à Manga est marquée également par cette collecte de sang organisée par l'Office national de la sécurité routière afin de sauver des vies Lutte contre le VIH SIDA Les partenaires de la réponse nationale se mettent au même niveau d'information La rencontre de Kourougou entre dans le cadre de la déclaration politique sur le SIDA adoptée par les États membres des Nations Unies afin de mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre la pandémie d'ici à 2030 nous disent Daouda Ouattara et Maxime Zongou Vaincre le SIDA d'ici 2030 c'est l'engagement pris par les États membres des Nations Unies clairement exprimé en juin dernier Le Burkina qui a adhéré à cette déclaration par son organe de coordination mobilise ici ses troupes afin de relever le défi Nous sommes à un taux au niveau national en dessous de 1 donc c'est des efforts énormes si on sait d'où on vient mais des efforts restent à faire et il nous faut faire des actions énergiques et tout ça a été pris en compte par le cadre que nous avons adopté lors de la session passée et ici nous sommes là justement pour voir comment est-ce que les recommandations du cadre de la session passée vont être mises en œuvre de façon efficiente Contribuer à une meilleure connaissance de l'environnement de la réponse au VIAS au Burkina afin de lever les obstacles voilà l'objectif principal de cette rencontre au nombre des participants des partenaires techniques et financiers dont la contribution est très attendue nous sommes dans un nouveau dynamisme où déjà au début du mois de juin il y a eu une autre nouvelle déclaration politique qui a été adoptée par les chefs d'état et de gouvernement qui fixent maintenant les objectifs ambitieux d'ici 2025 au niveau de 395 mais pour aller vers la fin du Sida en 2030 comme l'Assemblée générale des Nations Unies aussi l'avait déclaré en 2015 vous savez que le gouvernement burkinabé à travers le président de Faso l'objectif est clair que d'ici 2030 qu'on ne parle plus de VIAS au Burkina pour trajir le message de président de Faso en réalité il faut travailler il faut réfléchir au terme de la concentration un appel de coup de goût sera adopté un appel qui vise à la remobilisation des acteurs en vue de l'amélioration des performances et nous refermons ce journal en France où la fête nationale signe le retour des troupes le défilé du 14 juillet met à l'honneur la tasque force Takouba mais la crise sanitaire omniprésente l'accès à la parade est conditionné par le pass sanitaire et le port de masques pour ce 14 juillet ils ouvrent le défilé à pied sur les Champs-Elysées la nouvelle force européenne Takouba déployée au Mali c'est quand même un honneur pour nous pour les nations aussi qui nous accompagnent c'est aussi un honneur pour les gens et les militaires surtout qui sont déployés actuellement là-bas parce que là ce qu'on met à l'honneur c'est une force qui opère en ce moment et donc c'est important aujourd'hui de leur rendre hommage eux qui sont au Mali actuellement des troupes européennes qui prennent progressivement le relais de l'opération Barkhane au Mali après 8 ans de présence les troupes anti-djihadistes françaises connaissent leur dernier mois de déploiement nous ferons par étapes les 6 prochains mois seront consacrés justement à une organisation du passage si on revoit la carte de l'emprise Barkhane vers l'emprise Takouba et les partenariats l'opération Barkhane mobilise aujourd'hui plus de 5000 militaires à terme un dispositif allégé devrait être mis en place entre 2500 et 3000 hommes au sein de la force Takouba l'idée de cette task force avait été lancée en 2018 par la France pour impliquer davantage ses alliés européens au Sahel actuellement la force Takouba est constituée de 600 militaires dont la moitié sont français les autres soldats viennent de Belgique d'Estonie d'Italie des Pays-Bas de la République Tchèque du Portugal et de la Suède la Roumanie contribuera plus tard dans l'année les missions de ces troupes européennes sont axées sur le contre-terrorisme et l'appui aux armées locales pour les aider à monter en puissance et s'autonomiser on s'arrête ici pour les actualités dans cette édition merci de nous avoir suivis dernier rendez-vous de l'information sur la télévision de Burkina à 23h avec Issa Kanana une belle soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada